Sofiane Neuzar, le fils du général Khaled Neuzar, souffre d'antécédents psychiatriques. Un nouveau document prouve l'octroi de 5 milliards de centimes par le milliardaire Abdelmalek Sarraoui à la campagne de Bouteflika. Corruption, trois anciens oualis lourdement condamnés. Le président directeur général de Sonatrak réinstalle un dirigeant sulfureux à la tête de la direction des affaires sociales. Sofiane Neuzar, le fils du général Khaled Neuzar, souffre d'antécédents psychiatriques. Depuis 48 heures, Sofiane Neuzar, le deuxième fils du général Khaled Neuzar, l'ex-chef d'état-major de l'armée nationale populaire de 1988 à 1990, puis ministre de la Défense nationale entre 1990 et 1993, a publié samedi sur sa page Facebook de graves accusations à l'encontre de son père. En effet, d'après Sofiane Neuzar, son père Khaled Neuzar, est coupable d'avoir tué son ex-épouse et la propre mère de Sofiane Neuzar. Ce statut Facebook a été, par la suite, supprimé. Mais cela n'a pas empêché qu'une très vive polémique s'empare des réseaux sociaux en Algérie. Hicham Aboud, le fondateur et ancien directeur du quotidien Mon Journal ainsi que de la chaîne de télévision basée en Suisse Amel TV, a récupéré cette publication sur Facebook pour la révéler au grand public en appuyant les accusations de Sofiane Neuzar à l'encontre de son père. Plusieurs lecteurs et lectrices d'Algérie part ont pris attache avec la rédaction d'Algérie part pour lui demander de lancer des investigations sur cette affaire d'assassinat, qui impliquerait l'un des plus anciens et puissants généraux de l'armée algérienne. Par professionnalisme et souci d'objectivité, Algérie part a décidé de lancer une enquête. Et c'est dans ce cadre qu'il a retrouvé un document exclusif qui apporte, d'abord, un éclairage important sur le profil de la première source de cette information totalement décoiffante, à savoir Soufiane Neuzar. Ce dernier est, effectivement, le deuxième fils du général Khaled Neuzar. Le fils aîné s'appelle Lotofi Neuzar. Soufiane Neuzar n'a pas quitté Alger, et il habite toujours dans la villa de son père situé à Hydra. Un bien immobilier qui n'est donc pas mis sous séquestre puisqu'il est encore habité et utilisé contrairement à ce qui avait été rapporté la semaine passée par le quotidien Liberté. Algérie part a pu confirmer qu'effectivement, Soufiane Neuzar entretient des relations empoisonnées avec son père Khaled Neuzar et son frère Lotofi Neuzar. Ceci dit, le document obtenu par Algérie part démontre que Soufiane Neuzar souffre de graves troubles psychiques. En effet, comme le montre ce document en possession des Algéripards, Soufiane Neuzar a une santé mentale très fragile et ne dispose pas réellement de toutes ses forces mentales. Il a été longuement hospitalisé en mai 2016 au niveau du service d'hygiène mentale de l'hôpital central de l'armée Aïne Nahadja, Alger. Ce document est un compte-rendu médical signé par un éminent médecin algérien et chef de service au niveau de l'hôpital militaire le plus important du pays. Antécédents psychiatriques, troubles bipolaires, une humeur dépressive, bref, ce document décrit parfaitement l'état de santé très fragile de Soufiane Neuzar qui le déresponsabilise pénalement de certaines attitudes irrationnelles. Ses propos ne peuvent donc pas être pris au sérieux au regard de son état de santé très chancelant. Il faut savoir que la justice algérienne, comme toutes les justices du monde, ne peut aucunement s'appuyer sur le témoignage d'une personne souffrant d'antécédents psychiatriques pour inculper une autre personne dans une affaire criminelle. De ce fait, le profil psychiatrique de ce témoin écarte toute possibilité de fiabilité et de rationalité. Hicham Aboude s'est donc appuyé sur un statut Facebook écrit, et supprimé ensuite, par une personnalité souffrant de troubles psychiques très sérieux. Le journalisme nous dicte, pourtant, l'obligation morale de vérifier la fiabilité de la source avant de lancer la moindre accusation à l'encontre d'une quelconque personnalité publique. Malheureusement, toute une polémique a éclaté en instrumentalisant les publications d'une personne irresponsable du point de vue légal et moral. C'est, pour cette raison, que la rédaction d'Algérie Parna n'a pas jugé utile de poursuivre son enquête sur la vie privée de Khaled Nézar étant donné que la seule source disponible pour le moment est une personne mentalement instable et dangereuse comme le dit clairement ce document exclusif en sa possession. Un nouveau document prouve l'octroi de 5 milliards de centimes par le milliardaire Abdel Malek Sahraoui à la direction de campagne de Bouteflika. Algérie Parna a obtenu un nouveau document exclusif au cours de ses investigations démontrant que le milliardaire et oligarque Abdel Malek Sahraoui a octroyé au moins 5 milliards de centimes à la direction de la campagne électorale du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2014. Ce document est la deuxième pièce à conviction obtenue par Algérie Parna au cours de ses investigations. En effet, le 2 juin dernier, Algérie Parna avait obtenu un premier document démontrant que le député F. Hélène de la Wilayah de Mascara, le milliardaire Abdel Malek Sahraoui, a versé pas moins de 2,5 milliards de centimes à la direction de campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Ce versement a été effectué le 24 février 2014. Cet argent a été versé dans un compte bancaire ouvert à la BEA, la Banque Extérieure d'Algérie, à savoir la plus grosse banque étatique algérienne. Le versement de cet argent occulte a été effectué par l'une des entreprises composant l'empire de l'oligarque Abdel Malek Sahraoui, à savoir CGI Filaha, avec laquelle il a pu exploiter, plus tard, plusieurs dizaines de milliers d'hectares à travers plusieurs wilayahs du pays. Algérie Parna a récupéré au cours de ses recherches un deuxième document prouvant le versement d'une deuxième tranche de 2,5 milliards de centimes par Abdel Malek Sahraoui à la direction de campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika. En vérité, l'oligarque Abdel Malek Sahraoui avait procédé à deux versements de 2,5 milliards de centimes. Son apport au quatrième mandat de Bouteflika était donc de 5 milliards de centimes. Et lors des transferts des deux tranches de cette somme, Abdel Malek Sahraoui a utilisé l'une de ces sociétés, à savoir CGI Filaha. Il est à signaler que ces pratiques sont totalement illégales et illicites en Algérie, car la loi électorale encadre strictement les financements accordés à la compagne électorale d'un candidat aux élections présidentielles. L'article 190 indique que les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution des partis politiques, de l'aide éventuelle de l'État, accordée équitablement ou des revenus du candidat. Quant à l'article 192 explique clairement que les dépenses de campagne d'un candidat pour les élections de la présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de 100 millions de dinars, pour le premier tour. Ce montant est porté à 120 millions de dinars, en cas de deuxième tour. Cette pratique de l'oligarque Abdel Malek Sahraoui relève bel et bien de la corruption. Le milliardaire Abdel Malek Sahraoui, député FLN depuis 2017 de la Wilayah de Mascara, est l'un des oligarques qui se sont enrichis de façon phénoménale durant le long règne d'Abdel Aziz Bouteflika, était placé sous enquête depuis l'été 2019. Il s'avère que le dossier de cet oligarque, l'un des derniers qui sont encore en liberté, a été totalement étouffé, et Abdel Malek Sahraoui bénéficie aujourd'hui d'une impunité intrigante. Et pourtant, le nom de cet oligarque sulfureux est évoqué dans plusieurs dossiers scandaleux sur lesquels enquête soi-disant la justice algérienne. Corruption en Algérie, trois anciennes Wallis lourdement condamnées Trois anciennes Wallis de Tipaza ont été lourdement condamnées, jeudi dernier, par le tribunal correctionnel de Boumerdes dans une affaire de corruption. Gulaï Moussa a écopé de douze ans de prison ferme. Mustapha Léyadi a été condamné à dix ans de prison ferme. Quant à Abdel Kader Kadi, il a écopé de quatre ans de prison. L'ancien ministre des Finances, Ajbaba Ami, a lui aussi été condamné à de la prison. Il a été condamné à quatre années de prison avec sursis. Les trois Wallis sont accusés de dilapidation de terre agricole, abus de fonction et trafic d'influence. Leur dossier a un lien avec l'affaire de l'ex-DGSN Abdel Ghani Amel et son fils. A noter qu'Amel a été condamné à douze ans de prison ferme par la même instance judiciaire, dans l'affaire de l'octroi d'une assiette de terrain de 14 000 m² à Tipaza, au profit d'une entreprise appartenant à son fils, Shafik. Le PDG de Sonatrac réinstalle un dirigeant sulfureux à la tête de la Direction des Affaires Sociales. Le président directeur général de Sonatrac, Toufi Kakar, a réinstallé à la tête de la Direction des Affaires Sociales de Sonatrac un cadre dirigeant impliqué dans plusieurs scandales de mœurs, a appris Algérie par suite à ses investigations. En effet, Toufi Kakar a réhabilité à Dodgerudjem Mohamed Hakim, alors que ce dernier a été limogé à deux reprises par Sonatrac en raison de plusieurs affaires d'harcèlement sexuel dans lesquelles il est impliqué. Après avoir été interpellé par plusieurs femmes cadres à Sonatrac, Benkri Kassia, l'ex-directrice exécutive aux ressources humaines à Sonatrac, a licencié une première fois à Dodgerudjem Mohamed Hakim. Il a été, ensuite, réintégré pour être transféré à l'activité transport par canalisation, TRC, de Sonatrac, où il a fait connaissance avec Amine Malaïka et Toufi Kakar. Avec l'arrivée de Hult Kadra Abdelmoumen en mars 2017, à Dodgerudjem Mohamed Hakim profite de ses relations fortes avec les milieux syndicalistes de Sonatrac pour devenir directeur des affaires sociales. À ce moment-là, il casse la tirelire de Sonatrac et fait profiter ses soutiens, amis et entourage de plusieurs largesses, voyages à l'étranger, des séjours pour la Omra ou le Hadj, départ en Égypte pour assister à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, remporté par la Sélection Nationale de Football en 2019, etc. Mais avec l'arrivée de Kamal et Dine Chiqui à la tête de Sonatrac le 18 novembre 2019, le controversé à Dodgerudjem Mohamed Hakim fut relevé de ses fonctions. Plusieurs cadres de la Direction des Affaires Sociales de Sonatrac expriment leur soulagement. Mais coup de théâtre, Chiqui et Limogé est remplacé le 6 février 2020 par Toufi Kakar. Ce dernier appelle à Dodgerudjem et lui restitue son poste en dépit de son passé troublant et sulfureux. Aujourd'hui, plusieurs syndicalistes influents de Sonatrac tentent de défendre le maintien coûte que coûte d'A Dodgerudjem Mohamed Hakim afin de continuer de profiter sans aucun contrôle ni suivi des dépenses sociales de Sonatrac. Et Toufi Kakar joue le jeu en espérant que ces syndicalistes le soutiendront dans sa folle lutte pour se maintenir au pouvoir à Sonatrac. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.